Salut tout le monde ! Nous avons une nouvelle vidéo pour les premières années moyennes. Nous avons une nouvelle vidéo pour la première année moyenne. Dans la vidéo, nous avons la page du livre scolaire. Nous avons le livre scolaire qui nous a dit « Durant l'année scolaire, comme l'année scolaire, les lectures des textes, les exercices de révision, les sujets de devoir et de composition, les produits qui sont écrits, etc. Bien sûr, nous allons vous remercier dans la vidéo, pour que vous vous abonner à la vidéo. Et bien sûr, vous n'avez pas de la chaîne, et vous vous abonner à la chaîne, pour que vous vous abonner à la chaîne. Alors, avant de commencer, la vidéo est une nouvelle vidéo, qui est une nouvelle vidéo, qui est une nouvelle vidéo, Tu sais comment tu vois ce programme, le projet 1, le premier, ce qu'il te débrouille, comment tu te débrouille, comment tu te débrouille, comment tu te débrouille. Et dans la sequence, tu te débrouille, comment tu te débrouille. Et dans le troisième, le vocabulaire, c'est-à-dire les mètres de la question qui te débrouille, pour comprendre la sequence. Et pour avoir des questions dans le langage, tu peux comprendre la sequence. Donc, c'est la vidéo, je vais vous donner à la fin de la vidéo que j'ai travaillé sur cette vidéo. Je vais vous donner à la fin de la vidéo. Cliquez sur cette vidéo pour vous abonner à cette vidéo. Alors, maintenant, on va commencer. Alors, dans le début, vous allez prendre votre livre scolaire, vous allez ouvrir sur la page 14, 14. Vous voyez le texte, c'est d'ailleurs le premier texte que vous avez à vous. C'est la séquence que vous avez à vous. C'est l'hygiène de l'adapha. On va lire le texte ensemble. Et maintenant, vous allez vous donner à la fin de la vidéo. Allez, nous allons d'abord lire le texte et l'expliquer. Nous allons commencer par le titre. Le titre, c'est « Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle ». On va commencer par le premier paragraphe. Il va commencer par le premier paragraphe. Il dit « À la maison et à l'école, dans le pays et dans le pays, dans le pays et dans le pays, les adultes te parlent régulièrement ». C'est l'hygiène de l'épicine. Pourquoi le lavage des mains est-il si important ? Pourquoi ? Le deuxième paragraphe, le lavage des mains consiste à se débarrasser des salités. Le lavage des mains, le lavage des mains, le lavage des mains, se couvrir la bouche et le nez, le lavage des mains, se couvrir la bouche des mains et se couvrir la bouche des mains. En effet, le tout sautement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. Le lavage des mains peut se couvrir la bouche des mains. C'est le deuxième paragraphe. Le troisième paragraphe, c'est le chercheur français Oui Pasteur, le chercheur français Oui Pasteur, C'est le premier paragraphe qui nous a l'abri de protéger des microns. C'est un peu qui est le qui a l'éternu de l'éternu. Alors, maintenant que l'éternu de l'éternu et l'éternu de l'éternu de l'éternu, c'est un peu qui a l'éternu de l'éternu. Alors, le type du texte de l'éternu de l'éternu de l'éternu de l'éternu, c'est un peu qui a l'éternu de l'éternu de l'éternu. C'est un peu qui a l'éternu de l'éternu. Ce texte explicatif. Genelle rouche sur le texte explicatif qu'il est explicatif. L'éternu de l'éternu, l'éternu, la raconte s'émonra. l'auteur explique. Le texte explique est un peu comme ça, il répond aux questions pourquoi et comment. c'est quoi ? on va refaire le texte où on va regarder sur le texte on va regarder on va regarder sur le texte à la maison et à l'école les adultes te parlent régulièrement de l'importance du lavage des mains on dit pourquoi le lavage des mains est-il si important ? pourquoi ? le lavage des mains est-il important ? est-il important ? vous voyez on va regarder sur le texte il pose une question il pose une question il pose un question il pose un question pourquoi ? d'accord ? donc le texte explicatif il répond aux questions pourquoi ? et comment ? et cette question est-ce que vous avez dans la page 15 ? d'accord ? une chose qui est-ce que vous avez l'utilisive sur le texte que nous avons de la fin c'est que le texte explicatif est-ce qu'il y a trois parties qu'il y a trois parties qu'il y a trois parties alors la première partie la première partie la partie d'explication est-ce qu'il y a la partie de questionnement ? parce que il y a qui nous a dit la question qui nous a dit pourquoi ? et comment ? il y a la question il y a la partie de questionnement d'accord ? la deuxième partie il y a le texte explicatif l'auteur l'auteur il y a la question il va expliquer la partie d'explication d'accord ? et la troisième partie la troisième et dernière partie l'auteur la partie de conclusion la conclusion d'accord ? donc le texte explicatif se divise en trois parties partie de questionnement partie d'explication et partie de conclusion maintenant la page la page 14 vous avez le tableau la première partie deuxième partie troisième partie ou qu'elle la phase de questionnement phase d'explication phase de conclusion alors bien sûr première partie une coche phase de questionnement deuxième partie une coche phase d'explication troisième partie une coche la phase de conclusion d'accord ? alors ça c'est le premier qui est très important dans la leçon c'est le type du texte je raconte bien c'est quoi un texte explicatif maintenant la deuxième partie de la leçon c'est la définition alors c'est quoi la définition ? la définition c'est la définition c'est la définition d'accord ? je vais vous donner une phrase pour mieux comprendre parce que je ne fais pas bien je trouve bien la phrase le savon est un produit utilisé pour le lavage et le nettoyage le savon est un produit pour le lavage et le nettoyage donc ce qui est en bleu c'est la définition du savon je vais vous donner une autre phrase le médecin est la personne qui traite les malades le médecin ce qui est en bleu c'est la définition du médecin c'est la définition le médecin la première la première et la deuxième phrase le savon est un produit le médecin est la personne donc en général pour définir j'utilise le verbe être mais ne peut-être ne peut-être le médecin par exemple on dit le lavage des mains qui est la phrase qui est juste dans le texte qui est ce que nous avons que nous avons le lavage des mains consiste à se débarrasser des salte la question qu'est-ce que je vais vous donner dans le sujet il dit que le texte la définition de quelque chose par exemple tu t'espoir la définition du lavage des mains ou la définition du brossage des dents alors tu t'espoir sur le kelme qui est-ce que tu as-tu trouver la phrase la qui est-ce que tu as-tu sur le char ou le tout-ce que tu as-tu sur le kelme qui est-ce que tu as-tu l'ac-tu la question sur le sujet voilà on est arrivé à la fin de la vidéo j'espère que vous avez à vous maintenant que vous avez à vous à la vidéo qu'il y a à vous cette vidéo qui est-ce que vous avez à vous dans le début de la vidéo et vous allez vous cliquer encha'Allah dans une vidéo j'ai une vidéo j'ai une vidéo